En mai dernier, Ben et moi sommes allés pêcher au Nouveau-Brunswick. En fait, on est allés participer à la Striper Cup, un super beau tournoi de barres rayées. Puis là, on nous a appris que là-bas, on pouvait pêcher la Chiganne durant cette période-là. C'est remis à l'eau obligatoire, mais on peut vraiment cibler ce poisson-là. Fait qu'on a décidé de le faire. On a discuté avec des gens à la boue qui nous ont dit, ben, telle place il y en a, telle autre place il y en a. Puis comme vous avez vu dans l'émission, ça en était quasiment rigolo. On a essayé une place, les poissons sont trop petits, on a essayé une autre place, ça m'a repassé. Puis finalement, on a pêché dans la rivière Sainte-Jeanne. Puis on a pu faire une super belle pêche dans la rivière Sainte-Jeanne en pêchant avec des poissons d'angeurs trapus au lancé. C'est une technique qui peut être efficace dans toutes sortes de circonstances. Puis en fait, il y a comme deux approches pour ça. Pour certaines personnes, c'est un leurre, une technique qui est utilisée pour trouver le poisson. On couvre beaucoup de terrain. Fait que par exemple, on se déplace le long du rivage, on fait des lancés, on fait des lancés, on fait des lancés. Puis si on a une attaque, une capture ou même un poisson suiveux, on dit OK, il y a des gestes chiens ici. Puis ces poissons-là ne sont jamais seuls, c'est très, très rare. Alors là, on peut s'arrêter là, pêcher plus lentement avec des leurres soupes. Fait qu'à ce moment-là, la pêche avec des poissons d'angeurs trapus, ça sert vraiment à trouver le poisson. Il y a des circonstances aussi où c'est carrément la meilleure technique. C'est ce qui nous est arrivé quand on a pêché dans la rivière Sainte-Jeanne. On a essayé toutes sortes de choses. Ça a pris un certain temps avant qu'on trouve le bon patron de pêche. Puis vraiment, ce jour-là, ce qui fonctionnait, c'était la pêche au lancé avec des poissons d'angeurs trapus. Je me permets une petite parenthèse. On entend souvent aussi l'expression « crankbait », si ça peut aider à situer du monde. Mais en fin de compte, vous allez comprendre qu'on ne prend pas plus de poissons si on appelle ça « crankbait » que si on appelle ça « poisson d'angeurs trapus ». Enfin, je poursuis là-dessus. Durant l'émission, on a vu Ben pêcher avec un lancé lourd, puis on m'a vu pêcher avec un lancé léger. Si on regarde ça d'un point de vue purement théorique, si on va voir sur plein de sites Internet, puis on essaie de s'informer sur cette technique-là, on va s'apercevoir qu'il y a des traditions, si on peut dire. Mais moi, j'ai appris beaucoup à pêcher par moi-même, essai-erreur. J'ai développé des habitudes qui correspondent très bien à ce qu'on fait aussi au Québec comme style de pêche. Des fois, ce que je suggère aux gens, ça peut différer un petit peu de ce qui est la tradition. Traditionnellement, quand on pêche avec des poissons d'angeurs trapus, on le fait avec un lancé lourd. Ça m'arrive de le faire aussi, mais dans des circonstances particulières où j'ai besoin de précision. Souvent, les poissons d'angeurs trapus qu'on utilise pour l'achigan, ce sont de petits modèles. Ce n'est pas très lourd. Ce n'est pas des lards qui se lancent super bien. Par contre, si j'ai besoin de précision, clairement, un lancé lourd, c'est plus précis qu'un lancé léger. Donc, dans ce temps-là, je vais travailler avec un lancé lourd. Inversement, comme dans le cas de la rivière Saint-Jean durant l'émission, là, le territoire était très grand. C'était des zones de profondeur identiques. À ce moment-là, j'aime mieux travailler avec un lancé léger où je vais avoir beaucoup plus de distance avec ces petits lards-là. Donc, chaque lancé me permet de couvrir plus de terrain. Il s'agit d'avoir la bonne puissance, la bonne action. Puis, on peut tout aussi bien pêcher avec un lancé léger qu'un lancé lourd pour ce genre de pêche-là. Ça, c'est une canne que je vais souvent utiliser. Fenwick HMG. Puissance moyenne, action modérée. Pourquoi une action modérée pour pêcher avec des poissons d'angeurs trapus? C'est qu'une des façons les plus efficaces de travailler avec ces leurres-là, c'est de faire en sorte, lors de la récupération, que le leurre frappe les roches dans le fond, frappe le fond, frappe des obstacles comme une souche au fond. Si on a une canne qui est trop rigide, la manière que le leurre va rebondir sur les obstacles, c'est pas la bonne action. C'est pas ce qu'on cherche. C'est entre autres pour ça, moi, que j'aime avoir une canne d'action modérée. Quand l'heure frappe les obstacles puis il dévie, c'est plus près de la réalité. C'est vraiment l'action qu'on recherche quand c'est pas contraint par une canne qui est trop rigide. Donc, puissance moyenne, action modérée rapide. Ça, c'est une Finwick HMG que j'ai montée avec un Revo d'Abu Garcia. Quand je fais du lancé léger, si c'était prévu que je voulais faire du poisson d'angeurs trapuée qu'un lancé léger, c'est la canne que je vais avoir. Dans l'émission, on me voit pêcher, si mon souvenir est bon, avec une canne Veritas d'Abu Garcia. C'était une sépillée médium action rapide. Est-ce que ça fait? Oui. Est-ce que c'est la meilleure canne pour ça? Non. Celle que je préfère, je l'ai dans les mains ici, mais je ne l'avais pas avec moi à bord à ce moment-là. On s'en allait pêcher le bar grillé puis je n'avais pas amené cette canne-là. Donc, elle, c'est aussi une canne de puissance moyenne, action modérée rapide, 6 pieds neufs. Une canne qui convient très, très bien pour la pêche au lancé avec des poissons d'angeurs trapuée quand on veut travailler avec un lancé léger. Je l'ai monté avec un fluger comme celui-là qui fait très, très bien le travail. Celui-là, c'est un président. Comme je mentionnais, j'aime à faire frapper mon poisson d'angeurs trapuée sur les obstacles. Aussi, lors de la récupération, j'évite de le récupérer à vitesse constante d'un bout à l'autre. Pendant la récupération, je vais, à un certain moment donné, cesser de mouliner pendant une seconde ou deux, repartir. Si le poisson n'est pas très actif, la pose peut être un petit peu plus longue. Ça change l'action du leurre. Parfois, un achigan qui suit et qui n'est pas certain, c'est le petit changement de vibration, de mouvement du leurre qui va inciter l'achigan à venir attaquer. Au niveau des fils à pêche, j'ai parlé de cannes, j'ai parlé de moulinets, je n'ai pas parlé des fils. Là aussi, il y a deux philosophies. Il y a des gens qui vont utiliser du fluorocarbone dans leur moulinet, lancé léger ou lancé l'eau, fluorocarbone au grand complet. Moi, ce n'est pas ma préférence. Moi, j'utilise, dans le cas de mon lancé léger, du nano-fil de 10 livres de résistance. Comme vous voyez avec la grosseur de la bobine, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fil-là. Alors, je ne m'en suis pas curé une grosse bobine. Pourquoi je veux faire ça? Pour deux raisons. D'abord, ça me permet de lancer beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, c'est un avantage. Puis, je vais avoir un solide ferrage. J'ai choisi d'avoir une canne qui n'est pas si puissante. Puissance moyenne, action modérée ou modérée rapide. Alors, je veux m'assurer d'avoir un bon ferrage avec ce type de leurre-là pour ne pas que l'achigan, quand il sort en dehors de l'eau, recrache le leurre. Donc, nano-fil ou à tout le moins, fil sans élongation. Puis, au bout, je mets quand même un avançon de fluorocarbone pour l'invisibilité, puis aussi, surtout, pour la résistance à l'abrasion. Parce que notre leurre travaille très près du fond. Le fil est appelé à frotter sur des obstacles. Donc, ce fil-là est à ce moment-là parfait. En terminant, il y a un élément bien important qu'il ne faut pas oublier, la position de la canne quand on récupère le leurre. Il faut vraiment garder la pointe de la canne à pêche près de la surface de l'eau. D'une part, ça aide nos leurres à plonger plus. Puis, d'autre part, ça nous donne beaucoup d'amplitude au moment du ferrage. Parlant du ferrage, encore là, dans la littérature, on parle souvent d'un ferrage de côté quand on utilise des poissons d'angeurs trapus. Honnêtement, moi, je fer au-dessus de l'épaule, puis je ne perds pas de poisson. Ça fait qu'à vous de voir ce que vous préférez. À mon avis, les deux techniques sont bonnes. Donc, au niveau des leurres, dans l'émission, ce qu'on a utilisé, c'est un leurre qui était nouveau sur le marché, qu'on appelait au moment de son lancement le Pitbull. On en voit quelques exemplaires ici parmi mes couleurs favorites. Pour des raisons qu'on peut probablement deviner, la compagnie a été forcée de changer le nom du leurre. Désormais, ces leurres-là s'appellent Squarebull. Ce sont des modèles qui ont une bavette carrée. Ce sont des modèles qui sont idéals. Tous les modèles, en fait, avec des bavettes carrées, mais ceux-là ont prouvé leur efficacité. Ce sont des leurs qui sont idéals pour faire frapper sur les roches, sur les obstacles au fond. Puis, ils vont réussir à passer dans des zones très accrochantes et d'à peu près jamais s'accrocher. En définitive, la pêche au lancer avec des poissons d'angeurs trapus, c'est vraiment une technique que tout pêcheur d'achigan se doit de maîtriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada